Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Digimon Story Cyber Slash, 36e épisode de l'épisode précédent, qui était un multiple de 5, c'était un anniversaire, c'était le 35e, vous vous en doutez, les mathématiques, tout ça, a été l'occasion de prendre notre revanche sur la Legendary Cup, ça a pris tout l'épisode, tout simplement. Notamment le 9e et dernier match, qui a été assez chaud, je pensais que ça avait pris 40-50 minutes, finalement, c'était plus de l'ordre de 35, donc pas si loin, mais un petit peu moins quand même que ce à quoi je m'attendais. Quoi qu'il en soit, on a aussi pris un peu de temps, un peu étant un euphémisme, à la fin de l'épisode pour faire une grosse rotation sur nos Digimon, pour rappel. Nous avons, à l'heure actuelle, Slayer Drammon, Tiger Vespamon, Rosemmon, Ravemon, en tant que titulaire, ça veut pas forcément dire qu'ils vont rester dans l'équipe Advitam et Tardam, mais en tout cas, ils sont là depuis un moment, ils sont là pour rester pour le moment, peut-être que quand ils auront encore gagné d'autres niveaux, je serai en mode, bon, c'est bien rigolo, mais moi j'aime bien quand on gagne des niveaux, alors on va peut-être les remplacer, je sais pas. En attendant, on a un début d'équipe Vaccin Vent, qui est assez intéressant, entre Ravemon et Slayer Drammon, avec leur passif qui se combine, peut-être qu'on pourrait trouver un troisième Digimon qui va bien avec ça. De la même manière que, là j'ai pas Lotusmon avec moi, mais on a Rosemmon et Lotusmon qui peuvent potentiellement aller un petit peu ensemble, pas forcément avec leur passif, mais avec leur côté data plant magicienne, c'est assez intéressant. À côté de ça, donc Ravemon et Rosemmon qui peuvent encore évoluer d'ailleurs, donc ils peuvent y avoir des niveaux à prendre. Black War Gremon qui est niveau 1, il a été créé dans l'épisode précédent, et il m'intéresse pas mal pour faire partie des titulaires par la suite, dans le sens où il a deux mouvements spéciaux, un pour toucher tous les adversaires et un qui pénètre la défense ennemie, c'est plutôt intéressant. On a Ravemon qui va pouvoir bientôt évoluer, lui aussi, vers quelque chose où on sait pas trop quoi, et War Gremon, Pixiemon, Taoman, que je peux utiliser en combat, mais qui sont là pour prendre de l'XP, Panliamon, et Magna Rangemon également là pour prendre de l'expérience, parce que pourquoi pas. Voilà où nous en sommes, on a deux missions secondaires à faire. On va s'intéresser à ça. Pour commencer, on verra le temps qui restera après coup. Une 3 et une 4. On va commencer par la 3. On recherche désespérée de Babysitter. Vous avez besoin d'un Babysitter, nous dit un Impmon, au 3ème étage de Broadway. On veut que vous jouiez avec les enfants. Est-ce que vous voulez essayer ? On va avoir une médaille et un équipement qui augmente l'agilité. Action, le 3ème étage. Question étant, c'est par où ? Ah, peut-être par là. Si il y a un connect to jump de faisable dans un truc comme un distributeur, généralement c'est pour la mission. Je me souviens, c'est le même donjon que ce qu'on a eu, je crois, pour la quête avec le chat. Et il y a des nouveaux coffres. Oui, parce que là-bas, c'était du lore sur la construction du bâtiment de Nakano. Un patch pour changer la personnalité d'un Digimon. C'est pas la Légendary Cup ici. C'est pas les mêmes dégâts. C'est pas les mêmes dégâts. Non, c'est ça. Non, il l'avait déjà. C'est toi ? Non. C'est qui, bon sang ? C'est toi. On va remplacer ma croche. C'est très bien. Et on avait un X-Heal ici. Et je lui avais enlevé toutes ses compétences, de toute façon. Félicitations. On va enlever ça. Ok. Peut-être qu'aux autres endroits où il y avait du lore, à savoir un petit peu partout, il y a des coffres du coup. Ah ! C'est un des enfants ? Ah, vous ? Vous êtes de l'agence de détectives, pas vrai ? Vous êtes celui qu'ils ont envoyé en tant que babysitter ? Très bien. Alors viens par ici. Je suppose que j'aurais dû vous le dire. Mais c'est moi que vous allez babysitter. Il y a un autre Digimon qui s'occupe d'habitude de moi. Mais aujourd'hui, il est en congé. Alors aujourd'hui, c'est vous qui allez le faire à la place. Alors jouons. Jouons en sumo. Jouons à la maison. Jouons avec des blocs. Jouons en sumo. Sumo, super. Faisons ça. Très bien. Oubliez les règles. On peut utiliser des Digimon si vous voulez. Hein ? C'est juste un combat de Digimon ? Ah bah moi ça ne me dérange pas, bien sûr. Ok, allons-y. Ok, on va jouer au sumo, mon gars. C'est du virus. Purement et simplement du virus. Maintenant, j'ai un seul magicien ici. Bon, je vais quand même faire ça. Ça fait toujours quelques dégâts en plus. Voilà, qui sait. Peut-être que ses 75 points de dégâts vont tout changer. Oh. Si seulement on avait fait 76. Ah bon sang, j'ai perdu. J'arrive plus à bouger un seul muscle. Ah, j'ai horreur de perdre. Mais c'était amusant pour sûr. Ok. Je vais prendre une courte pause et ensuite on pourra passer au deuxième round. Ipmon ? Euh, cette voix. Ah, Cyberdramon. C'est le Digimon qui prend soin de moi. Eh, petit salaud, qu'est-ce que tu fais ? Ah non, non, on était juste en train de jouer. La ferme, Ipmon. Oh la vache, mes visiteurs. J'étais en train de parler à ce salaud là-bas. Alors, tu attendais le moment où je ne serais pas à la maison pour essayer de kidnapper mon Ipmon ? Ouais, ouais, tout à fait, Cyberdramon. Ce gars a essayé de me kidnapper. Quoi ? Je ne vais pas le laisser faire, c'est sûr. Mais dis-donc, Ipmon. Quelle est donc cette histoire ? C'est du vaccin. C'est du, c'est du vaccin. Tui, tui, tui. Ah, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Tui, tuui... Oh Ok, bonne ambiance. Le danger est donc là. Ok. C'est bien. Ok. Ah, reste loin, enfin, ne t'approche pas, ne touche pas Impon. Hein ? Je n'ai pas venu ici pour kidnapper Impon, tuer son babysitter, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Alors, Impon t'a engagé ? Ah, je t'ai bien nu, Cyberdramon. As-tu pensé vraiment qu'il essayait de me kidnapper ? Ouch ! Ah, c'est toi qui m'as menti. Ah, désolé, désolé ! Ça commençait simplement à partir dans cette direction et je pensais que ce serait amusant, je suis désolé. Tu vois à quel point t'as mis le boxon ? Juste en voulant t'amuser. Ah, je suis vraiment désolé pour ce quiproquo. Ah, Cyberdramon est en train de t'excuser. Aïe. Et toi aussi tu vas t'excuser ? Ah, je suis désolé. Ah, mais j'ai engagé cette personne pour que tu puisses te reposer. Tu prends toujours soin de moi et ça doit être épuisant. Alors, je pensais que tu pourrais prendre une pause une fois de temps en temps. Oh, Hitman. Ouch, mais pourquoi est-ce que tu m'as frappé ? Tu penses pas que c'est un petit peu grossier de te référer à quelqu'un qui est venu ici rien que pour toi en tant que cette personne ? Ah oui, désolé. Merci d'être venu pour jouer avec Impon. Je vais reprendre la relève là. Ah, mais je voulais jouer un peu plus. Ok, rejouons à l'occasion. Quelle vie. Quel petit chenapan. C'est par ici, j'imagine ? J'ai pu, moi je suis perdu. Ah, je suis complètement perdu. Oh no. Oh, il y a des coffres. Il y a des coffres partout. Attends, il y a un coffre là. Et il y a un... Oh d'accord. Je pense que je vois. On va récupérer deux coffres quand même. Mais pas des bêtes. J'ai Piximon. Bon. On va reprendre ça. Pour la limite, tu peux le garder. Pourquoi pas. C'est pas fameux. Ok, c'est pas fameux. J'ai emmèner. Prends à l'intrater. Oui, c'est pas fameux. Je suis parti. Je suis parti. Je suis parti. Ja! C'est pas fameux. Mince. Viens aller. Tchao mon, oula, on s'organise, lcrusher 2, 35 à tout le monde, gogo le dernier coffre. Holy Light 3. Oh, la combo qui peut peut-être one shot les deux. Yes. Et le dernier petit coffre. Un autre patch pour lobotomiser la personnalité d'un Digimon. Tout va bien. Oh, pardon. Si j'avais su, j'aurais converti le Garurumon que j'avais déjà croisé. Enfin, qui était déjà à 100%. Parce que le fait qu'il soit à 200 me sert plus vraiment. Désormais. Mireille, oui, bien sûr. On va convertir là-dedans. Ce n'est pas une grosse grosse pause Digilab. On va faire ça vite fait au sein de la quête. Du coup, il y a un manque à gagner, mais ce n'est pas bien grave. On passe après. On va le loader. On va le loader ici. Allez. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On va monter de niveau. Ce n'est pas grave. Non. Je ne suis pas encore prêt pour eux. Et pour lui... Pour lui, on est prêt. Ah, si je veux un Metal Garurumon Black. Par contre, ce n'est pas bon. Sachant que... Comme dit, il faut que je sois pot avec ça. Non. C'est quoi ? Non, c'est un War Garurumon. Ça, il est où mon Black War Grimony là ? Il faut qu'il soit pot. Il faut 200 de défense. Les 200 de défense, ça sent quand même globalement bon. Donc, même si j'ai bien envie de découvrir ce que c'est que sa vraie évolution, entre guillemets. Peut-être que je vais vouloir ça plutôt. Après, lui, il est censé pouvoir devenir un Metal Garurumon aussi. Il faut 135 de défense. Là, il a 112. Il faut une vingtaine en plus. Il faut qu'il gagne de la défense à tous ses niveaux. Mais si c'est le cas, il peut devenir lui-même un Metal Garurumon. Bon, je vais faire ça du coup. Oh, waouh ! Gros Nounours ! Non, c'était censé être un Lapin à la base. Comment ça, un Lapin ? Gros Lapin. Énorme Lapin. Bon de la précision, ça n'a pas changé, ça. Il peut évoluer, lui ? Non, pas. Il peut pas, il peut pas. Je sais pas si j'ai envie de le garder. Mais pour un moment, je vais le garder. C'est un méga. Sauf qu'il est tiers de l'avoir. Je déciderai plus tard. Hop. Comme je dis, je vais pas faire une grosse pause digilable. Je vais juste convertir mon Garurumon et profiter de l'occasion pour checker mes petites évolutions parce que pourquoi pas. Oh, le Poison qui proc. Ah ouais, sans la combo, c'est pas la même. Et hop ! Alors, euh... Non, lui, il évolue pas. Lui, oui, mais je sais plus ce qu'il fallait. Je crois que c'est l'intelligence. Je sais plus à combien. Je crois qu'on se rapproche. Lui, c'était la speed à 250. Excellent. C'est une montée. Lui, on veut qu'il ait de la défense, du coup. Donc c'est bien, il prend un point. Lui, il a pris un million de stats partout. Et lui, on veut qu'il prenne de la défense aussi. Au moins un point à chaque fois. Ok. Ah, ça pourrait être bien parce que c'est vrai, j'ai fait zéro évolution de DNA. Ça a l'air d'être vraiment les gros, grosses évolutions. Il va bien en faire au moins une. Le fait qu'ils soient amis, j'imagine qu'il faut qu'ils soient ensemble dans l'équipe assez souvent. À fond, la camaraderie. Ok. Deuxième cat. Le retour de Dr. Dataman. Pour rappel, Dr. Dataman, c'est un Dataman, comme son nom l'indique. Pour lequel on a déjà eu l'occasion de rendre un service. À savoir qu'on lui avait trouvé des ingrédients, y compris de la merde métallisée d'un Platinum Sacamon, je crois. Pour qu'il fasse ses médocs. Là, on va sûrement tester ses médocs. Alors, je suis un fameux expert sur les médicaments Digimon. Vous pouvez m'appeler Dr. Dataman. J'ai besoin d'aide avec mon prototype. Alors, c'est pour trois friendships. Pour augmenter la camaraderie de nos petits gars. Et un memory up. Donc, c'est quand même très, très intéressant. J'ai oublié de regarder où il était. Bête que je suis. Heureusement, on a le journal. À l'hôpital. Ah, il est à l'hôpital. C'est un docteur, après tout. Ça va de soi. Bonjour. Euh, bonjour. Merci d'être venu ici, détective. Je suis Dataman. Mais les gens m'appellent Dr. Dataman, cependant. Hein ? Vous le saviez déjà ? Désolé. Mais je ne peux tout simplement pas m'arrêter de le dire. Alors, comme vous le savez, la raison pour laquelle je vous ai appelé ici, détective, est pour m'aider à faire l'expérience de mes nouveaux médicaments. Et les voici. Médicaments virus. Médicaments data. Médicaments vaccins. Médicaments libres. Ceci, bien entendu, est encore une phase de test. Mais elle est quasiment complète. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça ? Ok. Alors, passons donc en revue les choses étape par étape. Alors, s'il vous plaît. Veuillez ramener 4 Digimons de cet espace digital. Veuillez faire en sorte que 4 Digimons de cet espace digital prennent les médicaments. Bien entendu, vous allez avoir besoin de leur coopération avant qu'ils ne prennent véritablement ces médicaments en tant que cobayes. Alors, s'il vous plaît, donnez à chacun d'entre eux le bon médicament, le médicament de virus à un Digimons virus, le médicament de données à un Digimons donné, et ainsi de suite. Je vous ai donné des bouteilles pleines de chacun des types de médicaments, mais ils n'ont besoin d'en prendre qu'une petite dose. Veuillez observer leurs réactions et me faire un rapport. Souvenez-vous cependant que si vous donnez à un Digimons le mauvais médicament, il pourrait y avoir de sérieux effets secondaires. Alors, faites attention. Très bien. Je vais attendre votre rapport. Vas-y, ça fait peur. Je vais jouer avec la vie des Digimons. Je ne peux pas attaquer plusieurs personnes avec Tiger Wespamon. Terrible. Il suffit qu'il attaque en vrai. C'est tellement mal. Terrible. Heaven Standard 3. dégâts magiques électriques sur une cible ah oui il est devenu un peu magicien le gars là bon il a plus 37 en vrai mais ok c'est parti Pas de digi-man par ici. Qu'est-ce qu'on a par là ? Ah ! Megadramon a l'air de regarder la bouteille de médicaments. Megadramon, c'est le virus. Megadramon est en train d'élever la voix et ses yeux se mettent à briller. Ok. Je ne sais pas s'il faut que je reparle derrière pour vérifier qu'il aille bien. Megadramon est en train d'élever la voix et ses yeux se mettent à briller. Ok. Pour lui, ça va. J'affiche qu'il n'y ait pas quelqu'un ici. Non, c'est un coffre. Et devant. J'imagine qu'il n'y aura pas de deuxième virus. J'ai déçu. Allons-nous. Cette bouteille de médicaments que tu tiens entre les mains, je vois, tu es le nouvel assistant du docteur Datamon, pas vrai ? J'ai entendu dire que vous testiez de nouveaux médicaments, ça vous va si j'en essaye ? Bien sûr, vous êtes très volontaires. C'est le vaccin, lui. Ok, alors je peux essayer celui-là, compris. Ce médicament est impressionnant. Je peux sentir tout mon corps qui se retrouve à être submergé par une puissance de la tête aux pieds. Ce médicament est un grand succès. S'il vous plaît, dites au docteur Datamon que son médicament a fonctionné. Magnifique. Un digilab ici, juste regarder si on a des évolutions. Vu qu'on a pas mal de digimons, il faut juste quelques points dans les statistiques. Point verte, on est ok. Non, il n'est toujours pas bon pour le moment. Est-ce qu'on se rapproche, petit à petit, mine de rien ? Vous voulez quelque chose ? Des tests de médicaments ? Je ne me souviens pas à si on m'a parlé de ça ou pas. Bon, je suppose que je pourrais essayer, mais à laquelle est-ce que je voudrais prendre ? Des datas, toi ? Celui-là, je suis un petit peu effrayé pour vous dire la vérité, mais je vais essayer. Incroyable, tout le monde est incroyable. C'est comme boire de l'eau boueuse. C'est un médicament dégueulasse. Mince, c'était peut-être pas le bon médicament. Je suis désolé, chef. Ah oui, il est frit, lui. Mince, je suis trompé. Ok, donc quand on se trompe, il faut les affronter. Est-ce que je peux l'empoisonner à tout hasard ? Ah bon, je n'ai pas réussi. Ah bon, je n'ai pas réussi. J'ai deux passifs autour de l'attaque de base, donc autant que j'en utilise de temps en temps quand même. Ok. Oh, je suis navré. C'est parce que je me suis trompé de bouteille. Avoir plus d'un million de yens, j'ai reçu un succès, Steam. Je me sens beaucoup mieux à nouveau. Ma tête est un peu encore en feu et mon cerveau a l'air de faire des allers-retours. Ah sérieusement, je n'ai pas entendu parler de ce médicament. Je n'avais pas entendu dire que ce médicament était aussi dangereux. Est-ce que les essais du Dr. Datamath sont toujours comme ça ? Ah s'il vous plaît, dites-lui à quel point c'était horrible. Il est trop effrayé maintenant. Oh non, terrible. J'ai échoué. Est-ce que ça va influer sur ma récompense ? Je ne sais pas. Dans tous les cas, je suis un petit peu triste. Est-ce que j'aurais aimé qu'on ait un test ? Ah oui, bah lui, c'est Data, lui. Data ici. Ah oui, ça ne me dérange pas de tester. Un tout petit peu, ok. Ah c'est impressionnant, c'est trop bien. Je ne sens plus du tout la fatigue dans mon corps. J'ai l'impression que je pourrais battre n'importe quel Digimon. Je me sens si bien. As-il vous plaît, dites au Dr. Datamon que le médicament a fonctionné. Fils de retour, quels sont les résultats ? J'ai pas pu tester le free du coup, je suis désolé. Je vois, mais les résultats n'ont pas d'importance de toute façon. Ah bon ? Je n'ai pas fait ces médicaments. Je vais voir sur votre visage que vous pensez que je suis un imposteur. As-il vous plaît, ne pensez pas cela. Partez-moi de m'expliquer. Il s'agit du médicament que mon professeur a fait. D'une manière ou d'une autre, il semblerait qu'il ait réussi à les mélanger. Maintenant, j'ai besoin de votre coopération pour pouvoir avoir les médicaments corrects donnés au sujet de l'épreuve. Quoi ? Pour le moment, l'affaire est résolue. Je vais préparer les frais et j'ai hâte de travailler avec vous à nouveau. Attendez, mais du coup, il y a des trucs qui avaient été mélangés et tout. Peut-être qu'il dit ça parce que je n'ai pas fait un sans faute. Comment ça, les résultats n'ont pas d'importance ? Parce que c'est son professeur qui les a fait. J'ai du mal lire les dernières phrases. Bon sang. On m'a roulé depuis le début. Mais bon, la récompense est quand même incroyable. Et je suis monté de rang. Je suis désormais un détective cyber plutôt doué. Trois friendships et un memory up. Vraiment d'expérience. J'ai un nouveau café. Ah oui, chef. J'adore vos cafés. Tellement bon. Magnifique. Magnifique, magnifique. Lui, c'était OSEF. Lui. Ah mince. Vraiment, je retienne les stats. Combien il fallait de chacune des stats. Lui, c'était 250 en vitesse. Ça, je m'en souviens. On y est presque. On y est presque. Il manque trois points. Je m'étais aussi proche. J'ai un memory up. J'ai un memory up. C'est merveilleux. C'est tout bonnement merveilleux. Il se pose la question de Mega Gargomon. Est-ce que je le garde ou est-ce que je fais pexer quelqu'un d'autre ? Il a combien en habileté d'ailleurs ? Il a 43. Il est très fort. Parce que de toute façon, comme je dis, j'ai déjà du vaccin. Et l'augmentation de la précision, c'est mignon. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux dans ma vie de tous les jours ? Je ne sais pas. Je doute. Je suis pris de doute. On se posera la question plus tard. Pour le moment, on va le garder comme ça. Ah oui, par contre, c'est vrai que je n'ai pas reçu de message. Mais mon Gecko Mon, il doit être maxé, non ? Ou alors je l'avais fait évoluer ? Je ne sais plus si je l'avais fait évoluer. Je suis pris d'un doute, là. Mais normalement, sur ma DigiLine, je reçois un message quand quelqu'un a un niveau max. Et là, ce n'est pas le cas. Donc j'ai dû le faire évoluer. J'avais oublié, sûrement. Ok. Il est temps pour nous d'avancer dans l'histoire, mais aussi d'aller trouver Victori Ushida. D'habitude, on fait ça en début de chapitre. Mais vu qu'il est à Akihabala, et pour avancer l'histoire, il faut aller à Akihabala aussi. Pour faire d'une pire de coup. Alors, il est censé être Monsieur Victori Ushida. J'ai mis quoi ? Sud-Est. Du magasin. Le magasin, il est là. Sud-Est. Quoi Sud-Est ? Pas là, en tout cas. Est-ce que je le vois là-bas, de l'autre côté ? De toute façon, Akihabala, ça fait juste un U. C'est bizarre, globalement. En tout cas, j'ai le magasin. Tu vends quoi d'ailleurs ? J'ai oublié. Ah, des trucs bien quand même. Ça, j'en ai utilisé dans l'arène. Gros plaisir. Encore 40, 50, 60, 40, 60, 50, 50. Une trentaine. Non, j'en ai un. C'est quoi ? Ah, c'est sur un seul. Et lui, c'est sur tout le monde. On a les altérations d'état de tout le monde. Des trois qui se battent, quoi. Ok. J'ai des boosts ici. C'est une très bonne boutique, la vache. Bravo. À quoi ressemble ta mère ? Je ne sais pas si j'ai envie de le dire à un tank. Là, on a Yuko. C'est sûrement pour avancer. Attendez, mais je me suis bien noté Akihabala, pourtant. J'ai mal fait un truc. Ah, il est là. Ce n'est pas du tout le sud-est. Je suis... C'est juste à l'est du magasin. J'ai... C'est le risque, je le dis à tous les jeux, mais... Oh, il y a des médailles. C'est le risque de faire des notes un peu cryptiques, parce que je ne veux pas non plus me spoiler l'expérience de jeu, mais que je veux quand même pouvoir retrouver le mec sans avoir le cherché pendant 10 ans. C'est le risque. Yuko. Bonjour, Fromton. Le moment est finalement arrivé. Je veux venger la mort de mon père. Je veux terminer... Enfin... Résoudre cette situation avec Crusader Moon. Fromton. Est-ce que tu vas m'aider ? Bien sûr. Merci. Oui, donc ma maman, c'est une journaliste. Alors, ici, on est bloqué. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un truc comme ça, tiens. Pour dans ce type. Ici, j'ai le Digilab. Ah oui, d'accord. J'avais déjà été dans ce... Dans ce donjon. Ah oui, c'est le donjon qu'il y avait eu avec Wiseman, je crois. Avec la dessinatrice fleuriste qui avait pété un câble. Success team ! Combattre au moins 500 combats. Big one. Là, du coup, c'est des petites merdes. Ça va rien donner, ça. Ah, quand même, 3000. Grâce aux clés de Tacticien. Qui change tout. Ah, vas-y, je vais aller au Digi... Remarque-t-on, c'est pour 3 points d'expérience. On va pas faire des allers-retours à chaque fois pour ça. Ah, mais le Digilab est là ! Ah, mais il y en a partout, des Digilabs, en fait. Ok. On va aller convertir vite fait. Ni vu, ni connu. Ça a donné 30 points d'expérience, mais c'est pas grave. On apprécie. Load. Bon, allez, toi. Ah, c'est un petit niveau quand même. Toujours cette prise. Ok, plein de chemins bloqués un peu partout. Merveilleux. Ah bon ? Comment ça ? On me ferme des chemins comme ça, là. Ni vie, ni connu. Je passe par ici, alors. Pas de souci. Ah, cette fois, on est sur l'ultimate, pour le coup. That's all. Oh la, le bon XP ! Revive pour Magna Angemon, bravo lui, oh oui c'est ici qu'on avait du boss d'ailleurs. La médaille. Double tyrannosaure métallique, c'est du l'hérouche. Un petit peu de poison, pourquoi pas. Oh yes, combo là. Allez tu finis, c'était presque ça. Oh ces 19 points de dégâts de poison là, ils n'avaient pas vu venir, ça je peux vous dire. Mental charge field, intéressant. Il apprend des compétences de support pour de la magie là. Alors qu'est-ce que je me suis enlevé comme souci du quotidien ? Je vois des points d'exclamation un peu partout encore. Oh la vache. Saleté. Attendez, j'ai peut-être pris mes trois petits points de vitesse. C'est jamais. Pas encore. C'est imminent. Bon faut encore un. Un petit point de vitesse. Ah ok, bon bah on est bon pour refaire le tour. C'est sans phare. C'est BG. X3. Il est virus lui. J'avais oublié. Toujours le même coffre. Mais je me suis débloqué. Je m'étais débloqué rien du tout, mais en fait si. Oh la la, le Ebayman, c'est ça, Ebayman. C'est un boss hein, putain, comme quoi on progresse. C'est bon. Oh la douche froide pour l'adversaire. Ok. Plus qu'un petit Gadmar s'attaque. Bravo. On s'investit. Oh. Benando et c'est parti. Ok, c'est lequel ça ? C'est le chemin du milieu, c'est ça ? Sans doute. C'est-à-dire qu'on va encore revenir ici parce qu'il y a encore d'autres chemins qui sont bloqués par des télés ? On ne sait pas. J'ai peut-être pris mon petit point de vitesse. On ne sait pas. Ah, j'ai trop à voir. Ah oui, je l'ai eu. Et ici, on n'est pas bon encore. 180, on est à 177. Il faut encore 3 points. 3 points. Ah, il peut évoluer, lui. Félicitations. 145 d'attaque pour devenir lui. Il peut les avoir. On va monter un peu plus de niveau. On pourrait découvrir un nouveau gars. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Lui, il peut devenir Minerva Man. Non, mais j'aimerais bien qu'il devienne Natalgarge Man. Ah, mais il y a ça aussi. D'accord. 135. 5. Faisable. Un quoque. Quoque. Il reste 14 niveaux. Il reste 14 niveaux. Faisable, mais... Il faut vraiment qu'il chope un point de défense à chaque fois. On ne sait pas trop encore. On a un peu peur. Un petit peu peur par ici. D'accord. Et le reste ? Le reste, on n'est pas encore. Bon, allons-y. Ravemon. Ça fait 10 ans qu'on attend ce moment. Go. Le premier méga qui passe au-dessus de méga. Je ne sais pas ce que c'est au-dessus de méga. C'est peut-être méga aussi. C'est un color swap, quoi. Remarque, non, il ne volait pas avant. Là, il a des ailes et tout. C'est méga aussi. Mais il est devenu BM. Je ne sais pas ce que c'est BM. D'accord. C'est une version évoluée, quoi. Félicitations. Augmente les dégâts électriques et vent. Ah, avant, c'était que le vent, je crois, non ? Je ne sais plus. Mais là, du coup, il augmente les dégâts électriques aussi. Intéressant. Et son coup spécial, c'est des attaques physiques, cette fois-ci. Avant, c'était magique. Maintenant, c'est physique. Il a l'air beaucoup plus physique que magique, alors, en même temps. 20 de dégâts d'arc sur une cible. Fois 8, du coup. Et les damages, ce n'est pas souvent les mêmes, quoi. On nous a dit, bien, les damages, ça bouge un peu. On ne sait pas trop. D'accord. Ok. Intéressant. Intéressant. Intéressant, intéressant. Ben, très bien. Félicitations. Il est Stilax. Il est Stilax. Il est Stilax. On va voir. Prends donc un petit peu de niveau, mon gars. En attendant, il a fait son évolution. J'imagine qu'il ne peut pas évoluer encore derrière. C'est incroyable. Non. C'est trop en demandé. Et il coûte 20. Quand même. Black War Gremon. D'accord. Eh bien, énorme. Bigan. Crusade Hormone. J'arrive. Ah, je commençais à être fatigué d'attendre. Crusade Hormone. Tu ne pourras pas t'échapper cette fois-ci. M'échappez, moi. Les humains souffrent vraiment de problèmes de compréhension extrême. Je suis plutôt du genre à vous souhaiter le bienvenu. Parce que vous allez nettoyer cette horreur indicible. Je ne te pardonnerai jamais. Tu as tué mon père. Ça n'a jamais été mon intention de tuer ton père. C'est plutôt les pensées de cette femme. Comme une flamme sombre. Comme un serpent dans l'herbe. Les ambitions de Kishibe. Son désir. Ses envies. Sa passion a affecté mes pensées également. Nous autres Digimon avons réalisé à quel point les humains peuvent être dangereux. J'en ai fait l'expérience de prime abord. Alors, ça veut dire que c'est l'épulsion de Mademoiselle Ri quand tu as tué mon père qui ont fini par te modifier ? Tout de même. Ses émotions n'étaient pas si mauvaises après tout. Cette montée d'adrénaline que je ressens lorsque je piétine les humains faibles et pêcheurs comme vous. L'agonie de la mort. Quand votre esprit se retrouve écrasé. Toutes ces choses me rendent complètement folle d'effervescence. C'est vous autres, humains, qui m'avez donné ces sentiments. Qui est donc coupable de tout ceci ? Est-ce moi ? Ou sont-ce les humains ? Le fait que le syndrome d'Eden se soit répandu, est-ce que c'est de votre faute ? Tu n'as raison qu'à moitié. Mon rôle a simplement été de contrôler les eaters. Je suis heureux que ça se soit répandu, mais ce n'était pas mon objectif. Tout de même, il est très humain de ta part de souhaiter me blâmer pour la dispersion de la marque du péché. C'est un acte de stupidité extrême. Et la source du péché originel, qui réside dans la destruction, enfin qui va amener ce monde à sa destruction, vous revient tout de même à vous autres humains. Mais de quoi est-ce que tu parles ? Je parle de ce qui s'est passé il y a 8 ans. Yugo et Yuko Kamishiro, Nokia Shiramine, Arata Sanada et toi. Vous êtes venu dans le monde digital il y a 8 ans. Et vous avez amené une calamité sans précédent avec vous. Enfin, vous nous avez amené ça dessus. Le péché originel ? La calamité ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Nous sommes venus dans le monde digital ? Je ne m'en souviens pas, je n'en ai aucun souvenir. Aucun souvenir de... Se pourrait-il que nous soyons également... Est-ce qu'on nous a volé nos souvenirs ? Comme ça a été le cas pour Yamashina ? Et alors, il y a de cela 8 ans, mon frère a attrapé à ce moment-là le syndrome d'Eden. Le bêta test ? Le bêta test d'Eden. Il y avait 5 enfants qui ont participé. 5. Ça veut dire que... Tu as finalement réalisé ce vers quoi je voulais en venir. Ceci étant dit, le passé et la vérité n'ont aucun sens, ne servent à rien. Votre futur ne peut pas être changé. Votre désespoir, votre destin de destruction ne peuvent pas être changés. Vous ne pouvez emprunter qu'un seul chemin. Ça y est, on va commencer à toucher le fond. Moi je croyais que notre perso n'était pas dans le groupe de gamins. Finalement si. Je pensais qu'on avait des connaissances là-dessus juste parce qu'on avait partagé de la mémoire avec Hugo. Mais peut-être qu'on a été dans ce groupe de bêta testeurs. On est sur du virus. On remettra Rosemond par la suite pour l'XP à la fin du combat. Attendons. On va faire ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce thème. Ok. Ténèbres. Deux attaques physiques, 50 de dégâts à tout le monde. Ok. 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 Oh Ok. Pour l'XP. Il est où? Memory Up en plus, merveilleux. Rune Forest 3, ah, enfin, ça fait plaisir. Texture Blow, ok, inattendu. Oh, il a pris une trentaine de niveaux. Allez, 39 de vitesse en plus, un plaisir. Il reste plus dans l'attaque physique que magique, mais il a quand même une bonne base de score. Il gagne autant de points dans l'un que dans l'autre au final en plus. Il est équilibré, il est équilibré. Garde charge field, ok, intéressant. Ah, j'ai plus que 20. Ah oui, d'accord. On va enlever Gaïa élément 1 parce que c'est dégueulasse. C'est beaucoup. Il faut bien se faire un petit peu de ménage. Magnifique. Nous devrions essayer de contacter Kyoko. Le Digivice ne répond pas. Et maintenant, j'y pense. Yuko a disparu. Je me demande si elle est... Back ahead of us. Je sais pas si c'est... Je me demande si elle a déjà fait demi-tour. Ou si c'est... Je me demande si elle est partie en avant. Ça doit être ça, point de suspension. Oui, si elle est déjà repartie. C'est pas normal ce qu'est en train de se passer. Je pense qu'on est tous d'accord. On est dans un petit truc trippy là. Le chemin ne cesse de continuer. Continuons d'avancer. Il y a d'autres manières de dire la même chose à chaque fois. Il y a plus ou moins d'entrains et ainsi de suite. Ok. Un petit setting sur les gammes. Qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Xhora, c'était déjà le cas avant. Rien de nouveau là-dedans. Ah oui, là j'ai Ruinforest 3. C'est un plaisir. Ici j'ai eu Texture Blow. Une attaque physique. Qui fait des dégâts de vent. Parce qu'on aime ça. Et qui peut DOT. Moi ça me plaît bien les altérations d'état dans les jeux vidéo. Mais il y a beaucoup trop de jeux qui sont en mode. Non mais quand c'est un combat qui compte, on les utilise plus ces altérations. Et du coup ça me saoule un peu de passer 10 tours à chaque fois dans un combat de boss ou quoi. et me dire est-ce que ça va passer si j'essaie de faire cette altérations et finalement ça passe jamais. Est-ce que j'ai envie d'avoir ça ? Je suis pas sûr. Même si le coup de base me fait triper. Je trouve ça cool. Je me demande par contre si je mettrais pas Aura. La place du Speed Charge classique. Parce que c'est vrai que je fais tout le temps le Speed Charge d'équipe de toute façon. Soit ça, soit le Mirror. Mais euh... Mais euh... Et ouais... Texture Blow. Bon c'est mignon. Mais euh... Ça arrive assez rarement quoi. Ça va être Aura. Euh... Ici. On a Garde Charge Field. Ce qui est plutôt cool. Est-ce que je veux remplacer Chain Up plus que j'aimais bien ? Je pense. C'est quand même... C'est quand même très bien. Euh... Mental Charge Field ici. Qui pourrait être OK. Par ça. Euh... Ouais... Ici. Ici. On va dire que ça se remplit que... Ah mais non ! Mais je l'avais vraiment préparé. C'est juste qu'il avait pas beaucoup de coups bien. Pardon. Euh... C'est du physique. Vas-y. Ok. Tiens. En physique aussi. En vrai. Tac. Autant pour moi. Ouais. C'est juste qu'il a jamais appris d'autres compétences. Le bougre. Lui par contre je l'avais pas dit. J'avais pas préparé pour le coup. Ok. Ah oui j'ai eu un memory up. Désolé pour la petite pause. Voilà. Merveilleux. Oh. Femme de... 5 bêta testeurs. Eh. Ça va Frampton ? Je pensais déjà le meilleur des noms à l'époque. Ils sont là. Ah on avait déjà vu cette scène là dans un des flashs. Pas aussi clairement c'est avec un fond noir mais bon. Allez dépêche toi. Attends. Eh. N'y allez pas de votre côté. Écoutez moi. Je suis plus le goût. Oui oui. Ah très bien. Allons par ici. Eden c'est vraiment bon. Allons donc vérifier tout un tas d'endroits différents. C'est le Eden d'il y a 8 ans. Petite musique. C'est beau. Très épuré. De toute façon charme. C'est... Bah oui. Bah oui. Bah bien sûr. Il nous l'avait dit en plus. à Alata je crois au début du jeu. Ou alors c'est Hugo qui nous l'avait dit. Non je crois que c'est Alata. J'ai plus. Mais que Kowloon. En général. Mais on nous l'avait dit au premier niveau de Kowloon. C'était à la base l'entrée de... D'Eden. C'est la vieille entrée. Là en effet on est sur la même map. C'est le même layout. Que Kowloon niveau 1. Genre si on va ici. Là il y a le mur. Et puis ici c'est l'ascenseur pour passer à Kowloon niveau 2. Excellent. Sauf que bah c'était... C'était propre à l'époque. Comme quoi hein. Même dans les mondes digitaux. Il peut y avoir de la poussière. Qui s'accumule. Donc là en continuant. On va passer au parc Galacta. Qui sera sûrement dans un état beaucoup moins malsain. Beaucoup moins glauque. Petit non ours. Le panier de basket et tout. On devrait vraiment jamais arrêter de jouer par ici. Absolument. On sera ensemble pour toujours. Si seulement le passé pouvait avoir duré pour toujours. Et bien sûr. On sera ensemble toujours. On pourra... Enfin on ne quittera jamais cet endroit. Vous ne pensez pas ? J'aimerais rester ici pour toujours. Oh. Petit endroit où connect jump là. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'entends quelque chose. C'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que tu fais en même temps ? On vous rappelle sur le cadre du quartier d'un labia. La médicule, la médicule doit être très id區selfine. Et la médicule d'un tube fait donner le vol d'un. syndrome d'Eden dès le début du jeu, enfin dès le début, à la fin du prologue, et que notre corps devenait de plus en plus instable, on était plus ou moins sous un chrono invisible. Donc est-ce qu'on s'est complètement digitalisé ? Je ne sais pas, sachant que le monde physique lui-même est un petit peu digitalisé maintenant, il y a des Digimon qui se baladent et tout. Donc bon, peut-être qu'on va pouvoir revenir grâce à ça, je ne sais pas, mais ça fait peur. On est en train de toucher le bout de l'échéance. Chapitre 18. Perdu des souvenirs perdus. Petit succès pour atteindre le chapitre 18. Quoi ? Où est parti Frampton ? Il semblerait qu'il soit en effet parti. Tout va bien. Frampton a déjà disparu comme ça auparavant, et ensuite il est revenu comme si rien ne s'était passé. Je suis sûr que ce n'est rien d'autre qu'un trait de caractère. Vous voyez ce que je veux dire ? Sauf que cette fois-ci c'est un petit peu différent. Mais c'est à Frampton ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que vous en pensez avec Yoko ? Yoko ? Je ne sais pas. Mais le temps que je remarque ce qui s'est passé, il y avait déjà. Frampton a été attrapé dans un piège des plus malicieux de Crusader Moon, il semblerait. Ah, ce n'est pas à cause de notre corps. Peut-être que ça participe à ça. C'est un piège de Crusader Moon ? Crusader Moon a utilisé un tour dans sa manche pour pouvoir vous éliminer à la fois Frampton et toi. Il semblerait que Frampton ait été le seul touché. Nous avons de la chance d'avoir ne serait-ce que trouvé son Digivice. J'ai analysé le registre de données pré-existant afin de déterminer la localisation où nous avons perdu mon assistant. Vous avez trouvé Frampton ? Où ça ? Où est-il ? Dans un endroit que nous connaissons. Le dernier endroit qui a été enregistré dans ce registre est la zone qui a été utilisée pour la démo des mises à jour d'Eden. Ça a été coupé des circuits depuis que les Eater se sont montrés. Étant donné la manière avec laquelle les zones principales ont pris la priorité sur la reconstruction et la maintenance, j'imagine que cette zone a été négligée. La puissance de la Digital Wave est incommensurable dans cette section, peut-être une cachette des Royal Knights. Mais nous étions un Kabbalah. Et ensuite, alors que nous ne regardions plus, enfin qu'on ne faisait plus attention, Frampton est parti seul dans une autre zone. Non, je ne m'en suis pas rendu compte. Ça montre simplement à quel point ce piège était efficace et intelligent. C'est probablement une perte de temps de te demander de ne pas t'inquiéter, mais quoi qu'il en soit, agir vaut mieux que de rester planté là. Nous allons récupérer Frampton de l'emprise de Crusader Moon. Excellent Kyoko. Voilà ce qu'il faut qu'on fasse. Commençons avec ce Digivice. Je te le confie, Nokia Shiramine. Très bien, voilà ce qu'il faut qu'on fasse. Partie numéro 2. Hein ? Quoi ? Moi ? Faire en sorte que les Digimon que tu as rencontrés avec Frampton nous rejoignent et participent à l'effort de secours. Oh la la, je vais être sauvé par les amis. Mina ! Nous allons très certainement avoir besoin de leur assistance. Et les Digimon ont l'air de te faire tout particulièrement confiance. Tu devrais être capable de nous attirer leur puissance. A compris, je vais filer un coup de main. Non, les deux mains même. Je vais venir avec toi, Nokia. Toi aussi, tu vas faire des beaux discours. Deux lycéennes, je sais pas si c'est des lycéennes ou des étudiantes, mais en tout cas deux filles qui sont encore à l'école, qui se baladent ensemble. Oui, faisons ça. Je ne suis pas sûr de la démarche, mais s'il vous plaît, trouvez mon assistant. Cela va sans dire que je serai votre renfort. Enfin, votre renfort à distance. Oui, allons-y. Tiens, bon, Fram Tomb, nous allons arriver à ta rescousse. Oui. Bon. C'est pas vrai. Ah, par contre, ils sont pas allés jusqu'à changer mes Digimon. Ok, ok. Ah, très bien. Où est-ce qu'on va ? Donne-moi ton Digivice. Tu ne peux pas te connecter avec deux comptes d'Eden à la fois après tout. Ah, je sais que tu es inquiet à propos d'Omnimon qui ne peut pas t'accompagner, mais les Digimon de mon assistant, que mon assistant a élevé, seront suffisants pour t'aider. Ah, c'est pour ça. On a vraiment... En fait, ils sont connectés au Digivice. J'ai vraiment les Digimon de Fram Tomb avec moi. Incroyable. Inutile de t'inquiéter. Rends-toi dans la zone de mise à jour d'Eden. Je prends sur toi pour trouver mon assistant. D'accord. Ok, ok. Ah bah, peu importe où je vais, en fait, je ne peux pas aller n'importe où en étant Nokia. Très bien, je vais me connecter à Eden, vers la zone voulue. Nene, Yuko. Yuko. Est-ce que c'est l'une des sections améliorées d'Eden ? Ce que je veux dire, c'est... Il n'y a rien par ici, pas vrai ? Non. Toutes les données ont été réécrites. C'était probablement l'Eden d'avant sa sortie. C'est une reproduction de Kowloon du temps de ses débuts. J'ai vu des vidéos de référence, j'en suis sûr. Wow. Ok. J'imagine que c'est ce pourquoi cet endroit m'a l'air si familier. Comme si j'avais eu un déjà-vu. Il y a comme un pincement dans mon cœur, enfin, dans ma poitrine. C'est vraiment un sentiment bizarre. Ah, ça doit vouloir dire que tu... Non, peu importe. Je pense que c'est parce que nous sommes déjà venus ici auparavant. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne t'y croyais pas avant, mais maintenant oui. La réponse réside devant nous. Si nous allons de l'avant, nous pourrons sûrement... Attends, Yuko ! Ah, Mireille. Est-ce que tu peux m'entendre ? Fromton est parti. Pour le moment, je vais vous aider. Et donc, pour le moment, je vais vous aider. Très bien. Femme à les yeux. Bienvenue dans le Digilab. Ce serait sympa si je n'avais pas les persos qui m'accompagnaient dans le Digilab lorsque j'y allais avec Fromton. Mais bon. Originalement, cet endroit était pour Fromton. Mais bon, la destinée s'est retrouvée à changer. J'ai besoin de votre aide. Vos destinées résident dans un autre endroit. Alors les fonctionnalités seront limitées. Quoi qu'il en soit, utilisez tout de même cet endroit efficacement. Est-ce que Rosemann peut évoluer ? Non. 180. Ah, il reste un point. Un point à pécho. Alors on est bon partout. Il faut vraiment juste que j'ai un Breakdramon. On a... Non, il me faut l'habileté aussi. T'as des gouttes. Est-ce que c'est un bon Digiman quand même ? Terrible. Euh... S'il me faut de l'attaque... On y est presque. Excellent. Si on a dit qu'il faut de la défense... C'est pas trop. C'est un peu compromis. Ok. Ah oui, je voulais voir mon Gecko. Je l'avais fait évoluer du coup. Mais non, il est encore là. Il est bien niveau max. J'avais pas eu le Tiff ? Je ne sais pas. Ah oui, du coup, il pourra jamais devenir... Il a donc deux points de défense. Il ne pourra jamais devenir une baleine, quoi. C'est trop triste. Ok, il est redevenu un Shogun Geekomon. Bravo à lui. Il faut des grosses stats, là. Devenir ce truc-là. Qui est potentiellement sa vraie... C'est vrai, vaut le chien. T'as dit tout. Ok. Mais il y a vraiment des stats nazes, hein. Au début. Ça fait un peu peur. D'un autre côté, bon, c'est bien. Il s'entraîne. C'est important. C'est important. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres mecs qui sont près de leur niveau max, là ? Le tank, il y a les niveaux max aussi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il devient un Night Mode, mec. N'hésite pas. C'est Stilax. Du coup, par contre, il faut que je bouge ici. Ok. Ici. Voilà. Il faut voir juste s'il y a des mecs qui sont au niveau max. Parce qu'apparemment, j'ai pas fait gaffe à... Auparavant. Bah, à chaque fois, je fais le mauvais bouton. Ok. Bon, ça va. Le reste, ça peut monter encore, tranquillement. Bon, il y a là qu'on se pose des questions, là aussi, hein. Mais bon. J'essaie de faire une rotation où je vais enlever Slayer Draman, hein, du coup. Pour qu'il gagne de l'habileté de nous, hein. Parce que s'il peut avoir tout ce qu'il faut, il faut juste que je lui trouve un peu plus. Qu'il trouve un pote. Et euh... Qui chope un peu d'habileté, euh... Go, hein, globalement. Ok, on va la refait, mais avec un coffre, hein. Enfin, des coffres, cette fois-ci. La bonne bouffe. Virus vaccin. La paralysie. Thunderfall 3. Physique électrique sur tout le monde. Il manquait un petit peu de... Un petit peu de dégâts sur tout le monde, en effet. ... ... ... J'aime bien cette musique. J'aime bien cette musique. ... ... Bro, « T'y arrivais pas avec un pote ! » « Qu'est-ce que tu as tenté de faire tout seul ? » « Qu'est-ce que tu as tenté de faire tout seul ? » L'animation d'attaque classique de SlayerDramon est assez difficile à lire. Speedbreakfield, c'est incroyable ça. C'est phénoménal. Ça va remplacer Aura. Les buff-de-buff par contre, ils sont intéressants à utiliser dans le jeu. Les altérations d'état, je suis un peu déçu. Je les trouve cool sur le papier. Peut-être pas pouvoir les sortir dans la majorité des combats qui mériteraient qu'on les sorte. Ça les rend un peu obsolètes. Et tout ce qui est buff-de-buff, ça trouve assez vite son utilité ma foi. C'est rigolo à utiliser. Ah ! Là ! Regarde ça, Yuko ! Ah mais c'est nous ! Ah ! Franto ? Héhé ! Je ne sais pas pourquoi, mais il faut qu'on sorte de là. Allons-y Yuko. Allons donc suivre ce petit fromton. C'est ça, je m'en souviens maintenant. Oui. Dans cette direction, enfin à cette époque, Yuko et Alata disaient qu'ils avaient trouvé quelque chose d'intéressant. Ah bon sang, mais qu'est-ce que tu fais Yuko ? Notre proie est en train de s'échapper. Il faut quelqu'un qui réfléchisse pas trop. Du coup, Nokia, c'est parfait. Sinon, Yuko, elle risque de se faire recapturer aussi dans les souvenirs. Arrête, ça pourrait être dangereux. Tu vas bien se passer, je te dis. Ah, t'es vraiment une trouillarde, Yuko. C'est pas vrai. Mais si jamais c'est dangereux... Ah pourquoi ? Est-ce que... Tu ne t'arrêtes pas toi aussi, Nokia ? Ah non, 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 tu vas bien, tu vas bien. Ah, regarde ça, Yuko ! On pourrait aller à l'intérieur ? T'as raison, Alata. Tu vas aller checker anglicisme. Tu vas aller jeter un coup d'oeil ? Ah oui, allons-y. Toi aussi tu viens, pas vrai, Frampton. Qu'est-ce que c'était que ça à l'instant ? Frampton et Alata, et moi, et toi, et... Et mon frère. Cette lumière... C'est pas possible. Tu en es sûr ? Le passé est endormi au-delà de... Ou on réside. Au-delà de cette lumière. Ce qui a été perdu. Enfin, ce passé qui a été perdu. Et oublié. Mon frère ? Yuko... Enfin, nous nous revoyons. Yuko, c'est vraiment toi ? Mais moi, je ne suis pas sûr d'être vraiment moi. J'ai comme l'impression d'être de plus en plus un fantôme ces derniers jours. Je ne suis pas sûr de comprendre. Est-ce que c'est étant donné la recrudescence de Heater ou bien permettant la recrudescence de Heater ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Quand j'ai rejoint le bêta test d'Eden il y a huit ans, j'ai rencontré un Heater. Et j'ai été attaqué. Mes données mentales ont été absorbées. Je n'ai pas pu retrouver mon corps. Mais mes données mentales n'ont pas été détruites. Elles sont restées capturées par le Heater à un certain endroit. Un certain endroit ? Si on y va, on pourra t'aider ? Je ne dirai pas où c'est. Je veux que tu restes hors de danger. Je me contenterai de dire que c'est un endroit au sein du Digital World. Et alors que j'étais là, J'ai gardé un œil sur vous tous. Il y avait des moments où je pensais que je m'étais révélé et j'étais apparu sous la forme d'un fantôme. Alors tu es le fantôme du garçon pâle dont tout le monde n'arrive pas de parler. C'était un fragment de ma mémoire que les Heater avaient digitalisé. Est-ce que je vous ai convaincu que je ne suis pas vraiment un fantôme ? J'imagine. Et les fantômes ne font pas peur de toute façon. Alors tous ces rapports concernant un garçon en blanc qui aurait été aperçu à chaque fois que des Heater apparaissaient. Tu pourrais dire que les Heater et moi sommes pareils. Les Heater ne forment qu'un. Tous les Heater partagent tous les souvenirs et toutes les informations dans toutes leurs instances. Je ne suis rien d'autre qu'une partie de ce réseau. Alors chaque fois qu'un Heater est là, moi aussi, par extension moi-même je ne peux pas exister sans un Heater. Duco, Duco, vas-tu vraiment y aller ? Le Digital World se trouve au-delà de cette lumière. Un passé perdu t'attend là-bas. Il faut beaucoup de courage pour apprendre la vérité. J'ai appris comment être courageuse. Via papa. Et via toi aussi. Et mes amis. Voilà pourquoi j'y vais. Waouh, Youco. Ah, ça va vraiment quelque chose d'irréel. Ah, est-ce que je peux te faire un câlin et te serrer fort dans mes bras ? Quoi ? Mais qu'est-ce qui t'arrive tout à coup ? Ok, attends, attends. Très bien, je comprends. Si tu es mentalement préparé, alors va vers la lumière. Fais attention. Comme je l'ai dit, à chaque fois que je suis présent, les Heaters le sont aussi. Attends-moi, mon frère. Je serai celle qui viendra te rendre visite la prochaine fois. Et je serai avec elle, ok ? Et Frampton aussi, bien sûr. Et je suis sûr que cet imbécile d'Alata sera là lui aussi. Bien sûr. Parce que vous êtes tous mes amis. Moi ? Est-ce qu'il y a à tout hasard un petit coffre ? Pas du tout, il y a des pneus multicolores. Ça fait sens. Exactement, ce à quoi je m'attendais. Allons-y, Yuko ! Très bien, Nokia. Oh, on va aller dans le monde des Digimon pour la première fois. En dehors de la position. J'ai perdu leur signal également. Voilà qui marque la fin d'un long vide, d'un long blanc, d'un long délai, d'une longue attente. C'est vrai ça, une longue attente. Nous voici enfin dans le monde des Digimon. Alors c'est le Digital World. C'est un endroit vraiment joli. Ok. Bah oui, bien sûr. Et t'es qui toi ? Ah, je suis Nokia. Et vous, vous êtes qui ? Moi ? Je suis Agumon. Et moi et Gabumon. Agumon et Gabumon ? Ah, ça c'est des noms bizarres ça. Ouais, c'est pas bizarre. C'est toi qui a un nom bizarre. Mon nom est pas bizarre. Ah bah c'est quoi ces trucs ? Il y a beaucoup de choses bizarres par ici. Ils sont pas bizarres, ils sont mignons. Tu penses ? Ah, si tu les regardes de plus près, j'imagine qu'ils sont mignons. Eh, Agumon, Gabumon ? Venez jouer avec nous. On est en train de vivre une grande aventure en ce moment. Vous pouvez nous rejoindre dans notre grande aventure. Bien sûr. Oui. Agumon, Gabumon. Alors nous nous étions vraiment rencontrés auparavant après tout. On rentre vraiment à la maison déjà ? Si on y va pas vite, les adultes vont s'inquiéter. C'était amusant. Et puis on a pu se faire de nouveaux amis en plus. Il faut absolument qu'on revienne par ici. Nous tous. Ce serait super si le présent pouvait continuer pour toujours. Quoi ? Si seulement le passé pouvait avoir duré pour toujours lui aussi. Quelque chose est en train de s'approcher. Pour toujours. Et toujours. Nous devrions vivre ici pour toujours. Ah, tu ne peux pas être là maintenant. Ah, fuyons. Mais par où ? Ah, on ne peut que revenir dans l'endroit dont on est venus. Mais... Tu vas bien se passer, Yuko. Je vais attirer cette chose pour que tu puisses t'échapper. Vas-y, fuis. Tu ne peux pas faire ça, Yuko. C'est trop dangereux. Alata. Veille sur les autres, ok ? Yuko, je... Ok. Compte sur moi. C'est vrai. C'est à ce moment que nous... Non, Yuko, arrête-toi. Yugo, par ici, dépêche-toi. C'est... Je vais bien. Je peux m'en occuper. Il faut que vous fuyez d'ici. Il faut que vous fuyez d'ici. Non, Yuko... Il faut qu'on l'aide, il faut qu'on l'aide, il faut qu'on l'aide vite. L'aider ? Rien qu'on puisse faire. On n'a pas le temps. Il faut qu'on l'abandonne. C'est impossible autrement. Autrement, on va tous. On sera les prochains. Femme là. Il faut qu'on s'en aille. Il faut qu'on parte d'ici. A fuir, c'est tout ce qu'on peut faire. Oh, bon sang ! Alors, c'est le passé que nous avons oublié. J'ai des frissons partout, là. La musique était très bonne avec le moment. Tout ça, c'est vraiment produit. Et si lui aussi, il se souvient de tout ça ? Attends. Et parce que du coup, il a vu la main bouger et du coup, il sait qu'il a abandonné le mec en vie avec la décision qu'il a prise. Aïe. Ce cyberespace. Ce n'est qu'un cyberespace. Ce n'est pas la réalité. Ce qui veut dire que le vrai Hugo doit être en sécurité. J'ai veillé sur chacun d'entre vous. C'est tout ce que je pouvais faire. Tout ce que je pouvais faire. Mon frère nous a protégés. J'ai pensé que j'ai tout oublié. Est-ce que ce hitter est vraiment venu de notre monde ? Est-ce que c'est de notre faute si les hitters sont arrivés dans le digital world ? En effet. J'avoue que c'est ce qu'on se tue à nous dire depuis le début. Vous souvenez-vous enfin de votre terrible crime, celui que vous avez commis ? Le sceau de vos souvenirs a enfin été brisé. Si vous ne vous souveniez pas de tout cela, alors ça n'aurait aucune véritable signification. Vous arrivez dans le monde digital comme des fleurs. vous faites venir des hitters avec vous sans vous en préoccuper. Et ensuite vous fermez la porte derrière vous en laissant les ordures de l'autre côté. Puis l'ordre du monde a commencé à se dénouer. Et la fin du monde a commencé. C'est vrai. Tremblez dans le désespoir. Payez pour vos crimes. Disparaissez de l'existence même. Je ne m'attendais pas à réentendre la voix de Kishibé via Crusader Mon. Mais oui d'accord, elles ont vraiment bien fusionné les deux. À ce sentiment ma fille, il me... Vraiment il me... Il m'arrose de joie. Il me fait frissonner de joie. Oh ! Choisis le futur. Je vais croire en cette possibilité incertaine. Comment ça ? Attends, ce ne serait pas la silhouette qui m'avait sauvé... Qui avait sauvé Fromthon déjà une fois ? De qui ? De quoi ? De comment ? Mais qu'est-ce que... Est-ce que c'était un hitter ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Où sommes-nous ? Un autre Digimon incroyable est apparu. Je ne peux pas y croire, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Vous allez nous protéger ? Tu oses interférer avec moi ? Je ne sais pas ce que tu es, mais hors de mon chemin. Non, écrase-les, supprime-les immédiatement. Ces humains ont détruit notre digital world. Ce sont des criminels qui ne peuvent pas être pardonnés. Je suis comme toi. Un Digimon qui a pris un hôte humain et qui a agi comme l'un d'entre eux. Quoi ? Ok, bon, ça explique un peu l'affinité incroyable qu'a Kyoko avec tous ces sujets digitaux ésotériques. Mais quoi ? Ok, bon, c'est elle qui nous avait sauvés alors, putain, attends. Quoi ? Exactement. Et par extension ? Je te pose désormais cette question. Est-ce que ces personnes méritent d'être purgées de l'existence ? Ah, vraiment ? Et ta conclusion, c'est que tu souhaites te tenir du côté des humains ? Quelle erreur impardonnable ? La logique ne fait pas sens. Les humains, ce sont des êtres qui ont pollué et répandu la souillure sur le monde des Digimon, alors qu'ils éparpillaient leurs données d'imbéciles autour d'eux. Et cette femme, qui est devenue ma chère, et toutes ces personnes qu'elle a manipulées, tout cela était une véritable offense. Des imbéciles qui sont totalement inutiles. Les humains existent uniquement pour être purgés. L'univers demande leur extinction. Il y a en effet des moments au cours desquels les humains commettent des erreurs, font les mauvais choix et agissent avec idiotie. Mais on peut dire la même chose de nous autres, Digimon. Et tu ne vois qu'un seul aspect, et des humains et des Digimon. Se pourrait-il que ces autres aspects sont cachés derrière une surface que tu ne peux pas voir, qui est opaque pour toi ? Les Digimon sont les mêmes que les humains. Tu as été humanisé. Tu es devenu fou. Il n'y a qu'une seule chose que je partage avec l'humanité. Leur complexe de supériorité quand ils écrasent des cibles inutiles. C'était une émotion particulièrement douce dans les données de cette femme, Kishibe. Cela a été si douce que ça allait jusqu'à la frontière de la sorcellerie. Au sang. De tels mots ne correspondent pas au standard de noblesse que doivent avoir les Royal Knights. Cesse donc ! Et qu'est-ce que quelqu'un comme toi peut bien savoir des Royal Knights ? Je ne sais rien. Là pourquoi je continue de poser ces questions. Au bout de compte, tu es exactement comme eux. Tu n'es pas érudit. Tant pis pour toi alors. Je suis prêt à m'occuper des détritus. C'est donc un combat que tu recherches. Très bien. Il semblerait que ce soit le seul moyen. Tu veux bien me donner un coup de main, Frampton ? Ou vas-tu simplement t'évanouir comme elle le souhaite ? Avec Nokia Shilamine et Yuko Kamishiro ? Attends quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous savez qui nous sommes ? Qui êtes-vous ? Si tu n'as pas besoin d'avoir une marque d'intro ? Voilà, voilà comment on sait qui sait. Est-ce que ça t'aiderait si tu venais à goûter mon café spécial ? À base de caviar ou de mayonnaise ? C'est à toi de choisir. Ou bien tu préfères les deux ? Oh non, non, c'est pas possible. Kyoko ? Maintenant, mon assistant. Prends ton Digivice de la part de Nokia Shilamine. Il est temps pour toi de te mettre au travail. Oh là là, mon patron était un Digimon depuis le début. Je suis prêt. Incroyable. Au bout, on est reparti. Quizé Dormon, le retour. Oh là là, Kyoko. Ça y est. Ça y est, on sait qu'il nous a sauvés. Du moment où on était allés chercher Yuko et qu'on a rencontré Yuko pour la première fois à proprement parler, en ayant l'occasion de discuter. Alors qu'elle avait été fusionnée avec un hitter, qu'elle a formé le hitter Eva. On est toujours sur du virus. Je remettrai Rosemond sur la fin pour l'XP. On va faire venir ça. Non. Ok. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Ok. Ok. C'est parti ! C'est parti ! Très très bien. Ah ! Bon bah finalement, de toute façon, il n'y a pas d'XP quand ça se finit. Sans une victoire totale sur l'adversaire, donc peu importe que Rosemann soit là ou pas. Idèle puissance ! C'est pas possible ! Tu es là des Royal Knights ? Je suis juste une détective, rien de plus. Très bien. Il est temps de fermer les livres sur cette affaire. Je suis un investigateur, pas un combattant. J'aurais dû apprendre quelques arts martiaux. Attendez ! Laissez-moi me venger pour la mort de mon père. Je vois. C'est également ton combat. Très bien. Occupe-toi donc du dernier coup de tes propres mains. Tu mérites cet honneur. Très bien. Comptons, s'il te plaît. Rejoins-moi. Ah, des détritus comme vous espèrent pouvoir m'abattre. Abattre la rose de la perfection si chatoyante. Qu'elle en est un honorable Royal Knight. N'allez pas vous moquer de moi, humain. Ah, ne bombez pas autant le torse. Comment osez-vous tenter de briller face à moi ? Allez, donc cette fois, on va être avec Yuko. Ok. Entre guillemets, troisième phase, quoi, du coup. Va pour ça. Moi, je suis bon pour remettre les... les buffs. C'est un peu particulier, mais en vrai, pourquoi pas ? Parce que du coup, ça me coupe le momentum à chaque fois. Au lieu d'avoir des phases, on continue. C'est vrai que ça aurait été assez intéressant de... d'avoir Crusader Man qui... qui se retrouvent, pardon, à changer de forme ou avoir une attaque vraiment significative qu'elle a le temps de nous balancer d'une phase à une autre. Ça aurait été l'occasion de marquer un petit peu le coup, pour donner un peu plus une impression de variété. Mais sinon, le fait que ça coupe le momentum, c'est plutôt appréciable. Ok. Pour moi, c'est gratos. Merci beaucoup pour l'attaque charge. Un plaisir. heel fier. Puis, pareil. OK. Beaucoup pression. Mais bon » Ok, je vais faire ça et ensuite je pense que je vais faire venir Rosemann. Ce sera peut-être le moment d'avoir une vraie victoire avec de l'XP. Oh j'ai un peu peur qu'il le termine là pour être honnête, ok. Ah veilleux, Memory Up DX, Gale Storm 3, super. Ici je pense qu'on a ce qu'il faut du coup en intelligence, on a dépassé 181. Pourquoi est-ce qu'un Digimon comme toi choisirait d'être mon ennemi ? Est-ce la volonté du roi Drasil ? C'est parce que vous pensez cela que vous raisonnez comme ça ? Que je suis avec les humains ? C'est donc ça ? Enfin si c'est bien ça ? Alors, qu'est-ce que nous avons fait ? Qu'est-ce que sont véritablement les Royal Knights ? Pourquoi est-ce que tu ne me le dirais pas ? Que comptiez-vous faire, toi et Léopard Moon ? Ah, ça fait du bien d'avoir l'occasion de tout dire à quelqu'un. Très bien. Je vais te le dire. Léopard Moon utilise la Digital Line de mon plan du paradis perdu, le fameux de l'époque, afin de renforcer la Digital Wave. Il veut gagner un pouvoir immense, suffisamment pour détruire le monde des humains et les haters en un seul coup. Fusionner avec un humain semble n'avoir eu qu'un effet négatif sur moi. Alors, qu'est-ce qui fait que toi et moi sommes si différents ? Adieu, cruiser Dormann. Non, pas de voisinier. Je ne vais pas se voir. Alors ça y est ? Nos adieux finaux, il semblerait ? Tu n'as pas pleuré, même si c'est triste ? J'ai toujours détesté votre stupide manière de parler. Son côté faux. Les tentatives d'avoir l'air plus jeune. Vous étiez... Alors, ce serait moche, mais il y a un terme sûrement plus élégant, donc je vais dire risible à la place, mais ce n'est pas la même définition. Vous étiez risible et pathétique, pour être honnête. Et bien dis donc, voilà qu'il est plus inattendu. Et je... Comment est-ce que je me sens à propos de toi, petite être adorable ? Ou devrais-je dire... A jeune fille impertinente et maussade, à la personnalité des plus fades ? Tu me donnes envie de vomir. Je t'exècre. Je pense que la grosse différence entre Crusader Mon et le Digimon qui est avec Kyoko, c'est qu'ils n'ont pas vraiment eu l'occasion de tomber sur le même type d'humain. Globalement. Très bien. Nous ferions mieux de retourner à l'agence. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses que vous souhaitez me demander. Et nous pourrons également discuter de notre prochain plan d'action. Alors vous êtes vraiment Kyoko ? Si vous veniez à goûter mon café, alors vous le sauriez d'ores et déjà. Mais bon, c'est ce à quoi je m'attends. Quoi ? Ah, le café wasabi... Cream cheese, c'est la... Je sais pas comment... Je crois qu'on dit cream cheese en français aussi. Mais c'est une crème de fromage, quoi, globalement. C'est pas du fromage blanc, mais bon, c'est un peu le même principe. Peut-être pour les... Comment ils disent pour les chips ? Chips, oignons... Et oignons, cream cheese, là, pour les Pringles, ça existe. Mais je sais plus comment ils le disent. Hachou, je sais pas ce que c'est. Il y a du miso dedans, pourquoi pas. Ce n'est pas encore sur le marché, mais ça va être vraiment extraordinaire. Enfin, ça va vraiment marcher. Et ça va se vendre comme des petits pains. Pourquoi est-ce que... Tu n'en prendrais pas un petit échantillon pour moi, Nokia ? Moi ? C'est bien vous, Kyoko, n'est-ce pas ? Oui, sans aucun doute. Oui, je l'ai déjà goûté, oui. S'il vous plaît, Kyoko. Enlevez le wasabi. Ah, c'est ça que tu veux lui demander ? Ça range le seul ingrédient qui te dérange ? Dans cette recette ? D'accord. Très bien. Euh... Est-ce que c'était déjà cette sauvegarde-là ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je crois. Mais je ne suis pas sûr. Je crois que oui, parce qu'on avait terminé le chapitre 17 dans cette épisode aussi. Ah, mon patron. Arrêtez. 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 Il doit avoir du café plein la bouche. Mais de penser que vous étiez un Digimon ? Pendant combien de temps est-ce que ça a été le cas ? Bon, c'est un moment aussi bon qu'un autre. Alors, laissez-moi m'expliquer. À propos de la manière avec laquelle j'ai partagé les souvenirs de Kyoko Kuremi. Il y a de cela 8 ans, quand le Digital World a été pour la première fois une proie des haters. Après la bêta d'Eden, je me suis rendu compte assez rapidement que la cause du problème résidait dans un autre monde. Dans une dimension qui était voisine à la nôtre. C'était une sorte de Digital World différent, créé par les humains. Au même moment, dans le monde des humains, un détective appelé Kyoko Kuremi avait découvert le syndrome Eden. Il avait été engagé par Satoru Kamishiro afin de découvrir et d'exposer les activités illégales qui se trouvaient dans sa propre entreprise. Vous avez travaillé pour mon père ? Oui. Elle a ensuite été contactée par un indicateur secret, un maître chanteur qui voulait la rencontrer en secret. Elle a accédé à la roquette et s'est rendue seule dans le cyberespace. Oh ! Bien sûr ! Cependant, ce n'était rien d'autre qu'un piège de Lie Kishibe. Elle était pleine d'ambition quant à prendre le pouvoir sur Kamishiro et voulait accuser Satoru, Kamishiro, Kyoko Kuremi, à voyer que c'était clairement du chantage. Des donations à des politiciens, des envois de données plus tard, c'était rien d'autre qu'une histoire sur laquelle les médias pouvaient ensuite raconter tout ce qu'ils voulaient. Le piège était bien plus grand que ce que Lie Kishibe était en train de faire dans son travail. Kyoko Kuremi a été consommé par un hitter. Elle a contracté le syndrome Eden, exactement comme Lie Kishibe. Mais elle n'a pas été convaincue qu'il s'agissait d'un piège d'Akemi Suedu. Enfin, elle a été convaincue qu'il s'agissait d'un piège d'Akemi Suedu qu'à partir du moment où elle a appris qu'il faisait des recherches sur les hitters, ce qui est arrivé, enfin c'est une chose qu'elle a appris récemment. Il l'a probablement fait par respect pour Satoru Kamishiro, afin de le protéger des ambitions de Kishibe. Ok, donc pour récapituler rapidement la scène qu'on a vue avant, parce que je suis allé un petit peu vite vu que je ne peux pas passer le texte comme je veux quand c'est cinématique. On a Kishibe, qui veut faire du chantage et des manipulations, tout un tas de manigances, de corruption, pour tenter de prendre la place de Kamishiro. Elle veut faire son putsch. Kishibe qui est purement humaine, il n'y a pas encore qu'Useiderman dedans. Derrière, Kyoko a été engagé par Kamishiro pour enquêter justement sur les problèmes qu'il y a dans son entreprise, parce qu'il se doute sûrement qu'il y a des problèmes. Et du coup derrière elle accède au fait de rencontrer Kishibe, parce que forcément ça va lui permettre de prendre contact avec une personne problématique et d'en apprendre plus. Suido, lui de son côté, veut protéger Kamishiro, très probablement, et commence déjà à manipuler des joyeusetés en rapport avec les hitters. Vu que l'incident de la bêta test est déjà passé, donc il a déjà eu le témoignage des gamins, il a peut-être déjà effacé leurs souvenirs aussi, il a commencé à s'intéresser et aux hitters et aux digital world, lançant une attaque à la fois sur Kyoko et sur Kishibe comme on l'a vu à l'écran. Suido et mon père. Et au même moment, cette version de moi s'est retrouvée en proie aux hitters et est entrée dans Eden via une fissure qui dévait entre nos dimensions. Mais cette fissure était petite. La masse de données que je représentais a dû être compressée au niveau d'un Digimon qui était encore en train de s'entraîner, comme ça a été le cas pour Omnimon qui a dû passer sous la forme d'Agumon et Gabumon quand il est arrivé dans Eden. Dans cet état, je ne pouvais pas m'engager dans une quelconque activité sérieuse. J'avais besoin d'une sorte d'hôte pour pouvoir me protéger. C'est à ce moment là que j'ai trouvé le corps de Kyoko Kuremi qui avait perdu ses données mentales. J'ai découvert qu'en remplaçant ses données mentales avec les miennes, je pouvais prendre le contrôle de son corps. Ce qui est assez glauque quand même, on peut se le dire. Que ce soit pour Kishibe et Crusader Man, c'est un peu la même. Même s'il y a peut-être des résidus qui permettent de jouer sur les émotions et tout. Mais là, globalement, ce qu'on nous dit, c'est qu'il contrôle des cadavres. Enfin, des gens dans le coma, c'est pas vraiment des cadavres. Mais ça a quand même un côté un petit peu glucose. Voilà comment j'ai été capable de me déplacer dans le monde réel. Cependant, remplacer les fonctions mentales de quelqu'un d'autre vient assez naturellement avec des risques majeurs. Les corps humains sont complexes. Il faut synchroniser l'hôte avec les souvenirs. Avec une batterie de souvenirs pour se synchroniser avec le corps. Ce qui a résulté en une dégénération pour moi en tant que Digimon. En y repensant, je pense que j'étais destiné à trouver ce corps. Celui de Kyoko Kuremi. Il a amené une synchronisation parfaite entre mes sens du devoir, entre guillemets, mon sens de l'objectif à atteindre et mes devoirs sans aucun rejet. Je suis devenu Kyoko et Kyoko est devenu moi. Ok donc c'est plus une sorte de partage et de fusion que vraiment un parasite qui est rentré dans l'enveloppe dans le cadre de la synchronisation Kyoko Digimon dont j'ignore le nom. Alors que Crusader Moon et Kishibe ça s'est peut-être pas passé aussi bien. Et qu'en est-il de Crusader Moon ? Ah bah parlons-en. Crusader Moon est arrivé sur cette planète de la même manière que moi. et a dû se synchroniser avec le corps de Lie Kishibe. Depuis votre vision des choses, il n'y a peut-être aucune différence entre les actions de Crusader Moon et les miennes. Nous avons tous deux fini par utiliser un autre corps comme hôte. Franchement, si son corps avait été disponible, je l'aurais sans doute utilisé sans aucune utilisation. Est-ce que tu as une plus mauvaise image de moi à cause de ça ? Non, je serais flatté que vous me choisissiez. Exactement la réponse que je m'attendrais de ta part. De penser que vous avez vécu en tant qu'humain. Ah oui, même Omnimon n'avait pas eu des informations. Pas moyen qu'il ait eu l'occasion de le deviner. Ça doit être égoïste de vous demander de faire confiance à un Digimon dont vous ne savez strictement rien. Par contre, à quel point est-ce qu'il y a la conscience de Kyoko ? Parce qu'il y a des souvenirs du coup. Ok. Mais il y avait quand même un arc assez intime du côté de Kyoko par la Kyoko humaine vis-à-vis de l'enquête de son père et du vieux détective sur Kamishiro. Et Kyoko elle-même qui a mené une enquête aussi. Donc j'espère qu'il y a une symbiose qui fait qu'il y a encore quelque part, en dehors des souvenirs, une conscience de Kyoko. Qui guide un petit peu les actions aussi parce que sinon ça fait un peu faux semblant de poursuivre ça en prétextant s'y intéresser. Je ne sais pas. Il y a un côté un peu malaisant dedans. J'aimerais continuer, j'aimerais que l'on continue de travailler ensemble comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Comme une seule grande équipe. Arrêtez Kyoko ! Vous avez un corps humain et c'est un Digimon à l'intérieur. Je n'ai aucune idée de ce que tout ça signifie. Et puis vous nous servez du thé qui revient en même que boire la rivière Styx. La rivière des enfers dans la mythologie grecque. Avec un grand sourire sur votre visage à chaque fois. Vous pensez en fait que ça avait bon goût mais non. Je n'étais pas totalement convaincu que vous étiez humaine. Je vois. Alors ce que vous voulez dire, c'est qu'il manque quelque chose à mes créations. Alors laissez-moi doubler d'efforts. Donnez-moi une chance de me rattraper. Ah bon sang ! Vous comptez nous tuer avec du café ? Ah non non, c'est pas bon. Kyoko. A essayé pendant tout ce temps de faire quelque chose à propos du syndrome Eden et des hitters. Est-ce que personne ici ne voit que nous ne pourrons pas lui faire confiance ? Ok, attendez. Ça veut dire que c'est un oui ou un non ? Moi j'aimerais vous poser une question en tout cas Kyoko. La cause de l'apparition des hitters dans le digital world réside en nous. Et pourtant vous nous aidez ? Je dois jouer mon rôle jusqu'au bout, c'est tout. Quant à l'incident d'il y a 8 ans, vous étiez tous si jeunes. Il n'y a absolument rien que vous ayez pu faire, n'est-ce pas ? Mais c'est tout de même tellement terrible. C'est horrible de penser... Enfin des choses horribles se sont passées dans le digital world et tout ça c'est notre faute. Est-ce que vous auriez préféré ne pas vous être souvenu ? Non. Je ne pense pas. C'est terrible même. Personnellement, je suis contente de m'en souvenir. Moi aussi. Même si je pouvais oublier ces mauvaises choses, je ne souhaiterais pas oublier les mauvaises choses en général. Je ne souhaiterais pas oublier ce qui est important. Oui. Agumon, Gabumon, Fronton, Yugo, Yugo, Alata aussi. Les amis que nous avions alors. Nous ne pouvons pas les oublier. Ce sont des souvenirs précieux. Étant donné que me souvenir de mon frère et d'Alata également. Il faut qu'on aille les chercher alors. La réponse que je m'attendais à vous deux, enfin de votre part également. De plus, c'est une réponse très humaine. La première chose qu'il faut que nous fassions, c'est arrêter les plans de Léopardman. Léopardman va réutiliser la Digital Line qui avait déjà été utilisée pour le Paradise Lost Plan. Et il compte l'utiliser comme ressource pour pouvoir atteindre une Digital Wave massive. Si Léopardman venait à acquérir une telle énergie, alors il pourrait faire un trou suffisamment gros dans le mur dimensionnel qui l'amènerait à digivolver en un Digimon avec une puissance qui va au-delà de celle d'Examon. Et si ça vient à se produire, alors c'est un échec aimant pour nous. Alors pas moyen de continuer après ça ? Bon bah, vaut mieux se mettre au travail. C'est à ce moment que je me suis dit que nous allions pouvoir mettre ou apporter un nouveau tournant au plan de sauvetage de Yuko Kamishiro et mettre ça en place. La dernière fois, nous n'avons fait qu'arrêter le flux de Digital Wave. Pour contrôler au milieu Léopardman, nous avons besoin de voler l'énergie qu'il a déjà absorbée et de l'affaiblir. Est-ce que c'est possible ? Nous allons le rendre possible. En utilisant des compétences de hackers et de tamers. Voilà l'idée générale. Nous mettons en place un hacking à chacun des embranchements d'Eden. Sûrement les endroits où on peut se connecter à Eden. Et nous changeons la structure de la Digital Line. Pour faire en sorte que cela n'émette plus aucune Digital Wave, mais que ça les absorbe. Ainsi, quand Léopardman se connectera à la Digital Line pour collecter son énergie, il va au lieu de cela se retrouver à avoir son énergie drainée. Vraiment une stratégie de gros troll. Le plan parfait pour Yuko le sombre cœur. Ah oui. Dites bonjour aux rebelles, enfin dis bonjour aux rebelles pour moi Yuko. Ce rôle te revient à Nokia. Eh bien bonne chance Nokia, hein ? Eh quoi ? Je pense que Nokia est parfaite pour ce travail moi aussi. Les rebelles sont une organisation unique que seule Nokia peut mener. De plus, je ne peux pas revenir en étant Yuko. Non. Je ne veux pas revenir derrière son masque. Bleh. Mais qu'en est-il des hackers comme les Axons et les Judas ? Je ne vois aucun moyen de les réunifier. Non, c'est impossible. Si vous avez besoin d'un plan qui réussira à coup sûr, alors je ne suis pas... Ça ne te ressemble pas Nokia. Qu'est-ce que tu dis toujours dans des moments comme celui-ci ? Que tout va bien se passer. Moi je pense que tu peux le faire. Moi aussi je pense que tu peux le faire Nokia. Ah waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Soudain j'ai l'impression que je peux vraiment le faire. Ah oui, oui très bien. Ah je l'ai toujours dit en effet. Mais Omni-Man, cette fois c'est un petit peu différent. C'est pas que tout va bien se passer mais... Je vais absolument tout déchirer, ouais. Ah la musique de Royal Knight pour Nokia. Kyoko, Yuko. J'ai compris, tout va bien se passer. Je vais faire en sorte que ça fonctionne d'une manière ou d'une autre. Laissez-moi faire. Ok, très bien, je te laisse faire. From Ton, Yuko et moi, nous allons aller à l'assaut de Léopardman. Sa forteresse... C'est vrai que ça fait longtemps qu'on a pas vu ce bâtiment. Et au Tokyo Metropolitan Office du Ropongi. Très bien, très bien. Alors quand nous serons prêts, on se retrouvera au Metropolitan Office. Donc le fameux bâtiment au centre de Tokyo qui était en construction pour être de plus en plus gros. Parce qu'il faut qu'il puisse stocker de plus en plus d'énergie. Rebeuse avec moi ! Nous en sommes au point charnier. Le moment où Léopardman va tomber. Chapitre 19. Le roi... J'allais dire le roi mais non, c'est le chevalier. Le chevalier lion sur le terrain. Un cadeau de MetalGreymon. Les entraînements qui se sont terminés. On pourrait les relancer. Un cadeau de Skullmeramon. Une question ici. Omnimon. Digivolve. Depuis... Alors un Black WarGreymon, ça peut devenir un Omnimon quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose ? Black Svart. Slopimon. Alors le Black, ça se met toujours devant. Ça aurait été Black Omnimon, pas Omnimon quelque chose. Donc c'est pas Black. Slopimon non. Donc ça doit être Svart. Sachant que ça ressemble un petit peu à noir aussi en allemand. Schwartz. Un Digimon. Et bipède parmi ces derniers. Warmon. Toyagumen. Armadiomon. Toyagumen. Gekomon est au niveau max. C'est maintenant que tu me le dis ? Tu l'as déjà fait évoluer ? Alors c'est moi qui... Non, parce qu'il y avait le pop quiz ici aussi. Je sais pas. Mireille, t'as des problèmes. Quel nutriment est-ce qu'il y a en masse dans les carottes ? Des vitamines, des minéraux, des carbohydrates ? Des vitamines ? Tankuman. Ouais, non. Mireille, il a eu un problème sur ses notifs. Alors c'est moi qui ai eu un problème sur mes notifs pour aller voir Mireille. Je sais pas. Dater ? Ça faisait longtemps. Matayoshi. Travaille en ville tout le temps. Ce moment, je suis un petit peu inquiet pour être honnête. Et est-ce que Makiko va bien ? Est-ce que tu vas bien ? Rina, il semblerait que tu es une sorte de détective. Je vais t'aider. Fais de moi ton assistante. Est-ce que tu m'aideras sur la prochaine affaire ? Très bien. On va s'arrêter là pour cet épisode. On va faire un petit peu de temps d'outro comme d'habitude. Oh mais il n'y a pas... Mon boss n'est pas là. On a deux nouvelles affaires bleues ici. Princesse Sign cédée. Et se pourrait-il que ce soit un stalker. Vous voyez, j'ai plus Kyoko ici. C'est bizarre. Cheloulande. Après, ça explique aussi que Kyoko, elle connaisse Mireille. Moi, j'y pense. Alors, on va juste préparer les choses. On va aller voir Victori Ushida. Du coup, Kyoko est peut-être déjà à l'endroit pour avancer la mission principale. Mais par contre, ça me rend un peu triste parce que je n'aurai peut-être pas son commentaire lorsque je finirai mes quêtes secondaires. Shinjuku. Shinjuku pour Victori Ushida. Dans la zone du quartier marchand. Ah, il faut que je me rende invisible du coup. Ah, c'est moi qui se touche. Stealth Hide. Qu'est-ce que ça doit être ça, le quartier marchand ? L'herbé. Downtown. Putain, j'y vois rien. Ah oui, tiens, je peux acheter une nouvelle tenue aussi. J'entends. Le costume de Victori Ushida. On va prendre le... Pour les 15 ans d'abord. Allez, hop là. Ah oui, il est là. Une clé de tacticien. Toujours un plaisir. Voilà, limite, j'ai tellement de thunes de toute façon. J'avais une Billionnaire ici. Mais c'était à la place de ça. Tellement de thunes, on remplace ici encore. Ok, donc Victori Ushida... Oh, mais il y a Date ici. Je t'ai vu aux alentours de Shinjuku auparavant. Pas avec Sanada cependant, c'était avant. Attendez, tuer ce fantôme. Faut pas qu'on se loupe. Sinon, il nous en voudra. Hop, arrêtez-moi si vous voulez. Ok, donc Victori Ushida, c'est bon. Je n'ai pas d'autres quêtes à débloquer pour le moment. Il n'y a pas de quête de DLC dans l'immédiat. Il y en aura une dans ce chapitre. Je suis noté, mais apparemment plus tard. On va venir à Nakano. On va faire une petite sortie au Digilab. L'épisode, j'ai pas vu le temps passer du coup. Ça fait un petit chapitre bonus entre guillemets. Alors, il faut relancer les entraînements. On récupère ça au passage aussi. Ça, c'est bon. Il y a de la conversion. Il n'y a pas de conversion. D'accord. D'accord, d'accord. Il n'y a rien de plus à mettre. Thunderfall 2 aux aftières. Ça, c'est bon. Texture Blow, j'en ai déjà parlé. Et en réflexion. Ah, Sigelstorm 3 ici. Voilà. Petit niveau 3 fait toujours plaisir. Je pense qu'ils vont bouger. Est-ce que lui, il va bouger aussi ? Peut-être. Peut-être bien. Je me demande si Tiger ou Spamon, il ne va pas aussi laisser place à Black Wargreymon. Il peut tenir 3 équipements. C'est bien. C'est quand même vachement bien. C'est bien. C'est bien Svart. Ok. Tigergumen, c'est bien ça. Vitamine, c'est bien ça. Oui. Allons faire des cas pour Rina. Laisse faire Rina. La super détective. Merci de vous inquiéter à propos de moi. Je vais bien. Ok. Alors. Roseman. Mon starter pour rappel. Go. C'est la seule où je vais laisser l'animation. Ok. Version blanche avec plein de petites boules autour. Roseman BM. C'est toujours BM. C'est des grosses évolutions à la fois. Ok. Bon, elle est niveau 1 du coup. ça. Aguichant lèvre. Quoi ? Gros nom français. Les lèvres aguichant. Aguicheuses, normalement. Pénétration d'intelligence. Ah, c'est merveilleux ça. En dégâts de lumière fort sur une cible et absorbe la moitié comme point de vie. Ça a l'air énorme. Ça a très très bien. Son passif restaure 5% des points de vie maximum à chaque tour et augmente les points de vie reçus des absorptions. D'accord. Donc on a tous un soin à la fin de chaque tour. Qui est tout petit mais ça reste sympa. Et c'est dans mon absorption plus élevé. Ok, ok. Absorption de vie uniquement. D'accord. En espérant qu'on ne se fasse pas attaquer par des gros trucs dès le début là. Parce que la pub aura 1200 ça va ça passe. En vrai. En vrai ça va. Très bien. Alors lui il peut évoluer. Il peut devenir un truc que je ne connais pas encore. Je pense qu'il est censé devenir un Banco Leomon. Mais bon. Ça je ne connais pas. Go. Sabre Leomon. Leomon a l'état sauvage. C'est bien pour compétences de terre alors qu'il est vent. Ça va go. Ensuite. Lui. Il est à 130. Il faut 135. Il ne peut monter que de 4 niveaux. Il ne sera jamais un Metal Garrymon. C'est terrible. On va le faire passer. On va en coller au Mon. Augmente les dégâts. Non les dégâts. Infligés de 20%. Mais augmente aussi les dégâts reçus de 20%. Ah oui. Ok ok. Lui il peut évoluer devant deux trucs différents. Qui ont des cellulettes un peu cheloues. Dark Dramon et Varodurmon. Ok. C'est que de la DNA. Bon à savoir. Ah lui il ne peut rien devenir en l'état. Ah parce qu'il n'a pas assez d'habileté de toute façon. Limite. Il va dédigivolver. Il y a Repamon. Qui a 31 en habiletés. Et qui diminue de 50% les statuts anormaux. Est-ce que c'est bénéfique aussi ? Je ne sais pas. Taomon. Taomon il n'a pas assez d'habiletés non plus. Il est à 12. Il va devenir Cubimon à nouveau. S'il l'a déjà été. Il passe à 29 en habiletés. Ok. Magnamon. 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 Alors. Il faut 40. La camarade Reeve. Dans tous les cas il faut de l'attaque. Il a 113 en attaque. Il peut monter encore d'une dizaine de niveaux. Il ne pourra jamais être incroyable. Il ne pourra jamais briller. Ce petit. Ok. Donc autant qu'il dédigivolver aussi. Il va devenir un Anglemon. Et puis voilà. Il y a 37 en habiletés. C'est la rota. Grosse rota. Mega Gargoman. Lui il est potentiellement au bout de sa course. Est-ce que je vais lui faire refaire un petit cycle ? Il est à 43. Plein de choses qu'on peut encore découvrir. Allez. Go. Il va devenir un Maggaogamon. Et les 4 là je les garde. Ok. Au niveau de tout ça. Ah là je peux découvrir un nouveau truc quand même. Un Wargreyman. Un Wargreyman c'est bien. C'est dur de dire non à un Wargreyman. Il manque les dégâts de feu. Il peut devenir Omniman. Ah bah oui je suis bête. Dans l'or. Intelligence. Il manque tout le temps des trucs quoi. Un Wargreyman. Il pourra peut-être un jour. Il pourra peut-être un jour devenir ça. Neptune Moon. 37. Il a encore du chemin à faire avant que ça vaille le coup de refaire une route. Ok. Ici. Jean-Jacques Panda. Gaedramon. Personne n'est prêt à évoluer. Et ici non plus. Lotusman ici. Est-ce que Lotusman... Ah non je pense qu'elle... Qui monte un peu de niveau. Pour apprendre des compétences sympas au cas où. Et après on verra. Ok. Allons-y pour bouger les digimans. On arrive ici. Et après on va faire l'équipe. Quitte à ce qu'il y ait de nouveau des déplacements. Rosemond. Bien sûr je la garde. Pour le coup. Duvent. C'est un méga ça du coup. Bravo. C'est une citation. Ça c'est un ultimate par contre. Un gemman. Un gemman. Un gemman. C'est juste un petit champion par contre. Du feu. Faut que je prenne quelqu'un d'ici. Est-ce que j'estime que j'ai assez avec ces cinq là. J'ai deux vaccins. Deux virus. Et un seul data. Ce serait bien que j'ai un autre data méga. Comme ça. Après le reste. J'ai fait juste monter le niveau tranquillement. On range vos modes. En méga data. J'ai ça. J'en ai ici aussi. J'ai Saber Leomon. J'ai Plesiomon. Je vais faire revenir le Lotus Mon dans l'équipe. Et puis voilà. Comme ça j'ai deux data. Deux vaccins. Et deux virus. Voilà. C'est six là. Et les gens qui viennent pour prendre de l'XP. J'ai Ange Woman. Est-ce qu'elle peut évoluer au moins ? Pas du tout. On veut quoi ? On veut ça. 120 de défense. Donc il lui faut encore 25. Ça peut se faire. Il lui faut beaucoup d'XP. Il faut qu'elle gagne des points de défense. Donc. Possible. 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 Et j'ai encore quatre places. Quatre places pour prendre de l'XP. Venez, venez. N'hésitez pas. Est-ce que je prends les niveaux ? C'est la question. Est-ce que je prends les niveaux ? Je n'ai pas d'embour. En vrai. Assez tenté. Au moins d'en prendre quelques-uns. j'ai encore deux places j'ai un autre duramon j'ai un autre duramon hmmm pas le go avec wise man si jamais il y a un truc qui est vraiment difficile je referai une équipe pour vraiment me battre avec eux mais là on l'est tard on va faire ça quand wargraven sera prêt je l'utiliserai avec le reste tacticien ici ici oh la la rosemond bm incroyable hmmm cool lui laisse ce qu'il faut aussi lui aussi gaia élément 3 je voulais ça ou pas ? j'ai nightmare élément 3 déjà hmmm hésitation bah on va dire non ah guiche en lèvres c'est difficile c'est difficile pour moi chercheur cam on va lui donner le trip là à l'accuracy aussi parce qu'elle a beaucoup loupé quand même ok euh ici est-ce que j'ai des trucs qui m'intéressent ? chain plus meter fall 2 card break critical charge je pense qu'il est déjà bien pénétration de défense de plus en plus c'est trop bien attaque physique sur tout le monde à l'accuracy je pense qu'il y a des trucs qui m'intéressent qu'il y a des trucs qui m'intéressent qu'il y a des trucs qui m'intéressent que la nette est précise euh ok et donc enjouomone objectif offanimone je pourrais avoir ça comme objectif mais euh il faut de façon plus d'habileté donc autant qu'elle passe en méga qu'elle gagne de l'habileté et ainsi de suite euh et wisemon augmenter jusqu'au niveau 71 il a 13 en habileté d'accord donc il va juste prendre du niveau et après il va dédigivolver on va juste augmenter l'habileté qu'il va gagner en ayant davantage de niveau à convertir cool merveilleux euh tac prochain épisode c'est pas pareil quand y'a pas Kyoko là mal au coeur oui j'envoie de tenue aussi oh stylé j'arrive pas à voir mais stylé hop là euh prochain épisode on commencera par les quêtes qui sont rajoutées ici quête secondaire et puis ensuite direction l'assaut face à Léopardmon dans le bureau gouvernemental de Tokyo j'espère que cet épisode vous a plu un gros gros épisode j'ai bien bien dépassé pour le coup je vais aller me dépêcher de de faire le manger 2h40 de contenu bon comptant en outre qui est toujours très long quand je fais des rotas mais j'aime bien faire des rotas moi j'aime bien passer du temps dans les menus vous le savez maintenant si vous suivez cette chaîne on se retrouve dès que possible pour la suite d'ici là portez vous au mieux des bisous bye